Monsieur Franck-Dominique Vivien, si vous voulez bien vous lever et aller à la barre, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, décliner votre identité, votre profession, et donc les raisons de votre présence à venir témoigner devant cette cour ? Merci. Je m'appelle Franck-Dominique Vivien, je suis professeur d'économie à l'Université de Reims, et depuis la fin des années 80, quand j'ai commencé à faire ma thèse, j'ai commencé à travailler sur les questions des relations entre l'économie et l'écologie, et que je n'ai pas cessé depuis. Eh bien, vous allez nous être très utiles pour éclairer les débats. Je vous remercie. Donc vous allez maintenant être interrogé pendant 5 minutes par la procureure, puis 5 minutes maximum, je crois, puis 5 minutes par l'avocat de la défense. Mais avant cela, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures ? Je le jure. Voilà. Levez la main et dites je le jure, ben voilà, merci. Voilà. Donc, madame la procureure, le témoin est à vous. Merci beaucoup, monsieur le Président. Monsieur Franck-Dominique Vivien, je voudrais commencer par un problème qui me paraît fondamental lorsqu'on parle d'économie verte. C'est que personne ne sait de quoi on parle. Que veut dire ce terme ? Pourriez-vous nous dire, nous expliquer, ce que l'on met derrière les mots économie et vert dans ce contexte ? Alors, c'est assez compliqué parce que précisément, il y a de multiples définitions assez floues. Donc, il n'est pas très facile en fait de définir précisément ce que c'est. De manière générale, on désigne deux choses, en fait. On désigne tous les procédés qui permettent d'être moins polluants et de consommer moins d'énergie. Donc, ça va nous amener sur la question d'une forme d'innovation. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et puis, on a ce qu'on appelle les écoactivités, c'est-à-dire des activités qui visent à protéger la nature ou à gérer les ressources. Quand on se lave les dents, par exemple, et qu'on ouvre son robinet, eh bien, c'est de l'économie verte. Puisqu'il y a des entreprises qui gèrent l'eau. Il y a des grandes multinationales qui passent des contrats avec les collectivités territoriales pour gérer l'eau. Donc, on est déjà dans l'économie verte. Quand on sort sa poubelle le soir, eh bien, on est dans l'économie verte. Parce que, là encore, il y a des multinationales qui ont signé des contrats avec des collectivités territoriales pour gérer les poubelles. Donc, voilà. Ça laisse un petit peu pensif. Est-ce que c'est ça, l'économie verte, finalement ? Est-ce que c'est des emplois ? Ça a été évoqué tout à l'heure par M. le Président. Est-ce que c'est l'économie au sens des entreprises, la responsabilité sociale des entreprises dont on parle beaucoup et qu'on associe ? Est-ce que ce sont des secteurs, des filières, des territoires ? Est-ce que ce sont des modes de production, des modes de consommation ? Une économie marchande, mais aussi une économie qui est non marchande, très importante, pour satisfaire des besoins tels que ceux de santé, d'éducation ? Est-ce que c'est la question du capitalisme avec ses multiples configurations ? Est-ce que c'est la question la croissance ou d'autres types d'objectifs socio-économiques qu'on pourrait lui désigner ? La prospérité, la post-croissance, la décroissance qui a été évoquée ? Enfin voilà, c'est tout ça l'économie. Beaucoup de questions au lieu d'une réponse. L'économie verte met en avant les innovations techniques qui nous semblent présentées comme des réponses aux problèmes écologiques. mais je vous demande sur quels critères se base-t-on pour qualifier une innovation d'éco-innovation ? Éco-innovation, ça sonne très bien, mais ça me paraît encore un terme assez flou. Alors effectivement, on parle d'éco-innovation, d'innovation environnementale. Le premier point, c'est que ce n'est pas exactement l'innovation technique. Je pense que c'est un point important. On peut faire des innovations organisationnelles ou des innovations sociales. Les innovations sociales, c'est faire autrement, certaines choses. On peut prendre l'exemple, par exemple, de l'obligation qui est faite maintenant à la grande distribution de ne plus jeter à la poubelle des aliments qui sont encore consommables et qui n'ont pas été vendus. Il y a maintenant obligation de les donner à des associations qui vont, elles, les remettre dans des circuits de distribution. Donc l'innovation n'est pas obligatoirement de la technique. Ça, je pense que c'est un point très important. Ensuite, si on se centre sur la technique, alors ce n'est pas facile de définir qu'est-ce que c'est qu'une innovation. C'est-à-dire que c'est un produit qui, visiblement, fait mieux sur le plan environnemental que le précédent. Mais en fait, souvent, on fait des analyses de cycle de vie. Donc on utilise tout un tas de critères pour suivre, effectivement, entre la production, toutes les dimensions environnementales. Mais en fait, c'est souvent difficile qu'on s'améliore sur toutes les dimensions. Donc il y a toujours des compromis, en fait, qui sont faits. On va choisir un scénario plutôt qu'un autre. Et ensuite, il y a le marketing, je dirais, qui va se débrouiller pour mettre en avant un scénario par rapport à un autre. Et alors, on peut être très bon sur un critère et finalement, on n'est pas très bon sur un autre. Un poulet qui est élevé en batterie a une empreinte carbone bien meilleure qu'un poulet qui est élevé en plein air. Pourquoi ? Parce qu'il a une durée de vie plus courte. Permettez-moi de revenir à la question des innovations. J'aimerais bien approfondir ce problème en vous posant la question suivante. Est-ce que ce sont les meilleures technologies qui s'imposent ou est-ce que les technologies qui s'imposent deviennent les meilleures ? Alors, effectivement, ça, c'est une des grandes découvertes des économistes, des sociologues, des historiens de la technique, en fait, dans notre naïveté, dans notre espérance. On a toujours l'impression que finalement, ce sont les meilleures technologies qui s'imposent. Les ingénieurs travaillent toujours à développer les systèmes. Mais finalement, ceux qui s'imposent ne sont pas obligatoirement les meilleurs. Ceux qui s'imposent, en fait, ils s'imposent souvent par des petites décisions, par tout un processus assez complexe de l'innovation, de la rencontre avec le grand public, les consommateurs. Et puis, une fois que ça s'est imposé, finalement, ça chasse les autres technologies. Et c'est pour ça que je dis que celles qui s'imposent deviennent les meilleures. Un exemple, c'est le clavier de machine à écrire. Voilà, très connu. Quand on a inventé la machine à écrire, on a écarté les touches pour éviter que ça se coince. Et quand cette technologie-là a disparu avec les ordinateurs, eh bien, on a quand même maintenu en quelque sorte le même type de clavier. Alors que si on disposait les touches autrement, on pouvait gagner de 20 à 25 % de rendement. Donc on voit bien ici que ce n'est pas la meilleure technologie qui s'est imposée. C'est cette technologie-là qui s'est imposée et finalement, on a eu beaucoup de mal à en sortir. Et c'est la même chose, nous disaient les historiens, les économistes, par exemple, sur le type de centrale nucléaire qu'on a adoptée. Vous voyez, ce n'est pas la meilleure centrale nucléaire qu'on pouvait imaginer, mais par un processus de décision comme ça, finalement, on a un modèle dont on ne peut plus sortir aujourd'hui. En tout cas, très difficilement. Vous parlez de nucléaire, moi, j'aimerais bien parler d'un sujet bien plus vert. Monsieur Vivien, vous êtes spécialiste en bioéconomie. Ce sont des technologies permettant d'utiliser la biomasse pour remplacer le pétrole. Il va falloir cultiver des végétaux, beaucoup de végétaux, mais est-ce forcément écologique ? Il me semble qu'on peut faire pousser les plantes de manière pas du tout écologique. Tout à fait. La bioéconomie, c'est souvent un des éléments qui vise à traduire un peu cette économie verte. Mais en fait, on a différentes définitions de la bioéconomie. La bioéconomie, ça pourrait être une économie écologique qui s'insère dans les grands cycles bio-géochimiques de la biosphère. La bioéconomie, ça peut être des biotechnologies. En fait, on utilise le vivant comme une usine dans les processus de production. Donc, c'est toutes les biotechnologies. Donc là, on a un ensemble de processus techniques dont certains peuvent avoir des vertus environnementales, mais d'autres absolument pas. Et puis, ça ouvre sur la question des organismes génétiquement modifiés, sur le transhumanisme, enfin voilà, sur un tas de choses qui peuvent être assez inquiétantes. Et puis, il y a la bioéconomie qui est effectivement la biomasse. Voilà. Alors, ça s'appelle l'économie verte. Pourquoi ? Parce que les plantes, comme vous le savez, elles sont vertes. Voilà. Et donc, on va utiliser ces plantes pour récupérer le carbone plutôt que d'utiliser du carbone fossile, effectivement, à travers le pétrole. Donc, il faut produire des plantes et il faut ensuite les transformer. Voilà. Et le problème étant, comme vous l'avez souligné, que produire des plantes, c'est ce que fait l'agriculture, dont on sait bien que très grosse partie, aujourd'hui, de l'agriculture n'est absolument pas favorable à l'environnement. et la transformation de ces produits, comme fait l'agroalimentaire, comme fait la chimie, pareil, ce n'est pas spécialement des processus qui sont bons pour la planète. Donc, là encore, quand on dit bioéconomie, on a plein de choses très, très différentes, je dirais, de choses qui peuvent être très vertueuses jusqu'à des choses qui, au contraire, ne le sont absolument pas du point de vue environnemental. Merci beaucoup, M. Vivien. Madame la procureure. Je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Maître André, le témoin est à vous pour également, non pas cinq, mais sept minutes. Merci, M. le Président. M. Vivien, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question très simple pour démarrer. Madame la procureure vous a posé la question de la définition de l'économie verte. Il me semble que vous avez un peu éludé la réponse en reposant toute une série de questions. Alors, je vous pose une question tout à fait simple. Vous répondrez par vous ou par nous. Seriez-vous d'accord avec une définition de l'économie verte qui reviendrait simplement à une économie qui met tout en œuvre pour la faire fonctionner dans les limites physiques de la planète ? Oui ou non ? Je vais vous décevoir parce que je ne vais pas répondre oui ou non. Ce que vous êtes en train de dire, c'est mettre tout en œuvre. C'est-à-dire que c'est une obligation de moyens. Ce n'est pas une obligation de résultat. Un médecin a une obligation de moyens. Il doit mettre tout en œuvre pour sauver son patient. Mais si le patient meurt et s'il a démontré qu'il a mis tout en œuvre, on n'y en voudra pas. Un architecte, lui, il a une obligation de résultat. Votre maison ne doit pas vous tomber sur la figure. D'accord ? Donc si vous commencez à dire que l'économie verte doit simplement mettre tous les moyens possibles, mais en fait, ce n'est pas une obligation de résultat, je commence à être un petit peu inquiet. C'est assez bien répondu. Je préférais parler d'économie écologique. Vous voyez ? Une économie qui, véritablement, aurait des résultats par rapport à l'insertion dans la biosphère. Entendu. j'ai une deuxième question pour vous. Les entreprises ne peuvent fonctionner autrement que par la recherche des conditions de maintien et du développement de leurs activités, cela va de soi, puisque leur survie même en dépend. Donc forcément, elles poursuivent la recherche du profit. Alors, une question sur le label vert, est-ce que ça ne vous permettrait pas tout de même de réorienter la trajectoire des entreprises en intégrant dans leurs contraintes les objectifs environnementaux, tout comme les obligerait, par exemple, ou les oblige aujourd'hui, la législation du travail ? Est-ce que c'est forcément du pipeau, ce label vert ? Alors, je reviens sur votre idée de profit, parce qu'en fait, c'est la question de l'incitation. Il faut du profit pour inciter. Et puis, le profit, c'est la question du financement. Comment on va financer ces transformations d'économie verte ? Et je pense que ça ouvre sur d'autres questions que l'entreprise. Il n'y a pas que l'entreprise, en fait, qui fait de l'économie, il n'y a pas que l'entreprise qui finance. Et il y a d'autres types d'entreprises qui sont, par exemple, tout cet aspect de coopérative, de mutuelle, où il y a du profit. Mais ce n'est pas du profit qu'on va donner à des actionnaires qui vont ensuite aller mettre cet argent-là dans des paradis fiscaux. Mais peut-être, il y aura des paradis fiscaux verts, après tout. Donc, voilà. Il faudrait déjà aussi réfléchir à cette question-là. Comme si l'économie, c'était les entreprises et les entreprises marchandes capitalistes. Je pense que là, vous devriez réfléchir C'est juste l'un des maillons. J'entends, j'entends. Alors, revenons sur vos histoires de label. Les labels, effectivement, c'est en direction des consommateurs. Alors, je pense qu'effectivement, là, les informations sont souvent assez peu précises, puisque beaucoup d'entreprises peuvent mettre un peu n'importe quoi comme label. Je pense qu'il faudrait plutôt financer, en fait, des associations de défense des consommateurs, qui sont sous-dotées en France, pour justement faire du comparatif et apporter de l'information objective, neutre, pas uniquement fournie par les producteurs. Et puis, il y a un autre enjeu qui ne sont pas simplement les informations qu'on envoie aux consommateurs, mais c'est les informations qui sont envoyées aussi aux financeurs, à ceux qui font des assurances. Voilà, c'est toutes les normes, en fait. Les entreprises aussi, elles affichent des normes, comme par exemple les normes ISO 14000, des normes qui, normalement, de procédures, qui doivent les amener à montrer qu'elles sont plus vertes. Voilà. Or, ces normes, en fait, ce ne sont pas des normes de qualité, préprenant dite. Ce n'est pas des normes qui montrent des résultats. C'est des normes qui montrent simplement qu'on a amélioré, en fait, sa situation. Voilà. Et donc, vous pouvez être l'entreprise qui est la plus lamentable d'un point de vue environnemental de votre secteur. Si vous montrez que vous avez réussi à consommer un peu d'eau et mettre un peu moins de CO2, eh bien, vous allez être normalisé aux ISO 14000. Donc, voilà. Vous voyez, c'est un label, mais qu'est-ce qu'il veut dire, en fait ? Qu'on fait tous un peu des efforts ? Mais on pourra tous faire des efforts, malgré tout, et puis, on sera complètement à côté de l'objectif. Donc, ce n'est pas suffisant, en fait. Il faut d'autres types de normes, d'autres types d'objectifs qui ne soient pas simplement des instruments de marketing de la part des entreprises. Il faut que les pouvoirs publics, ils jouent, en fait, leur rôle véritable d'objectifs, comme fait le GIEC, par exemple. Voilà. Il faut assigner des objectifs en termes de limites de réchauffement de la planète. Et puis, après, il faudrait s'y tenir. Entendu. Je vous remercie pour la précision de votre réponse. Économie verte et frugalité, sobriété, M. le Président, tout à l'heure, nous a montré qu'elles étaient opposées. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'elles sont forcément antinomiques ? Pourquoi on ne pourrait pas poursuivre les deux en même temps, en ayant d'un côté plus de sobriété individuelle, permettant la prise de conscience, mais sans rentrer dans une condamnation stérile de chacun d'entre nous, et économie verte pour réorienter progressivement la production ainsi que les innovations ? Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est probablement ce qui se fait aujourd'hui, en fait, puisque vous le savez, je pense qu'il y a des associations, il y a des militants qui essayent de penser à un monde de frugalité. Et puis, à côté, il y a cette économie verte de ces entreprises que j'ai décrites. Donc, en gros, vous nous dites qu'il n'y a qu'à continuer à faire ce qu'on fait, c'est ça ? Ça n'est pas du tout ce que j'ai dit. Le problème étant que je pense qu'il faudrait financer des espaces d'expérimentation. C'est-à-dire cette frugalité il faut qu'on consomme moins, il faut qu'on ait des empreintes carbone, des empreintes eau, etc., etc., qui soient beaucoup moins importantes. Mais il faut, en fait, construire ces espaces d'expérimentation. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les entreprises, elles, n'ont pas intérêt à ce qu'on les développe. C'est ça aussi le capitalisme. Dès qu'il y a des ressources, on va aller les chercher. Et puis, les pouvoirs publics, justement, ils comptent sur l'économie verte, donc ils comptent sur les entreprises. Alors, en fait, il y a une responsabilité là. Il faudrait absolument qu'on développe, en fait, ces espaces d'expérimentation sociale vers une frugalité, quoi. Merci, M. Vivien. Juste une petite remarque. Ça vaut aussi pour les prochains témoins. Vous n'êtes pas habilité à me poser des questions. Je pose des questions. Je m'en excuse. On est face à une question de timing très importante. Doit-on continuer à faire de l'innovation technique, même si on ne sait pas encore très bien mesurer leur impact et les possibles effets rebonds ? Ou bien, faut-il continuer à avancer ? Il faut bien dire un peu à l'aveugle, mais ça permet d'affiner les solutions de demain. Je vous demanderai une réponse courte parce que je pense que vos réponses ont été assez longues jusqu'ici et nous sommes peut-être un tout petit peu contraints par le temps. Merci, Maître. Faut-il ? De toute façon, on n'arrêtera pas l'innovation technique. Les entreprises, je dirais, c'est leur moyen d'essayer de diriger le monde pour tout ce qu'on en pense. Merci beaucoup, M. Vivien. Merci. Je n'ai plus de questions. Sous-titrage ST' 501